Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Oscur pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va peut-être être longue ou peut-être pas. Voilà. Parce que honnêtement, je sais absolument pas à quoi m'attendre pour ce qui va se passer là maintenant. Nous allons enfin pouvoir nous pencher sur les nouveaux objets, les objets mythiques et légendaires de la pré-saison 2021. Le rework des items de League of Legends. Ça va être marrant. Ça va être très très marrant. Alors, pour ceux qui ne savent pas quel est le problème, globalement, de la refonte... Pourquoi est-ce qu'on fait une refonte complète du système des objets ? Est-ce que ça ne sonne pas comme un changement que tu fais pour faire des changements ? Eh bien, la première raison pour laquelle on pourrait faire une refonte de ces objets, et c'est quelque chose que je comprends de plus en plus au fur et à mesure des métas qui s'enchaînent, c'est qu'il y a énormément d'objets que l'on pourrait qualifier de problématiques, et des objets que l'on pourrait qualifier de pas assez problématiques, si je puis m'exprimer ainsi. En gros, par exemple, prenons un item problématique. La Manamune. La Manamune, c'est un item qui est joué soit sur personne, soit sur tout le monde, globalement, c'est ça. C'est-à-dire que, dans son état actuel, ça peut être joué par à peu près tout le monde. En fait, il y a pas mal d'ADK qui peuvent se permettre de build Manamune maintenant, pour aucune raison, parce qu'ils n'ont pas particulièrement besoin de mana. Donc, on pense à qui ? On pense à Twitch, on pense à Corki, on pense à Jean, on pense à Luciane, on pense à Driven. Driven, bordel de merde, pourquoi est-ce que Driven prendrait une putain de Manamune ? Bref, il y a énormément d'autres Kari AD qui prennent Manamune et qui n'en ont pas besoin. Et pourquoi est-ce qu'ils prennent Manamune alors qu'ils n'en ont pas besoin ? Eh bien, c'est parce que l'item en lui-même est beaucoup trop fort. Le problème, c'est que lorsque l'item se nerfe, s'il les nerfe un jour, avant d'être rework, s'il l'est, eh bien, il ne sera plus joué que sur un seul champion, parce que l'item n'est achetable, entre guillemets, que sur un seul champion, ou en tout cas deux. Allez, on va dire deux parce que je compte Kaisa, et à la limite Jace, mais vraiment, c'est vraiment un type tout petit. Et en fait, ce seul personnage, c'est Ezreal, parce que c'est un item qui s'énergit tellement bien avec Ezreal qu'il désigne la méta du champion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Manamune est mauvaise, Ezreal sera mauvaise. Et quand la Manamune sera pétée, Ezreal sera pétée. Et ce sera ça tout le temps. Tout le temps. Et le problème de ce genre d'item, c'est que si c'est viable que pour un seul personnage, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. Et si quand c'est pété, c'est viable sur tous les personnages, et que ça n'a aucun sens, de le build, parce que ces builds sont absolument tout le monde, pour aucune raison, je rappelle, parce que normalement, à base, Manamune, c'est pour les persos qui ont besoin d'utiliser du mana, tu vois. Qui s'est déjà mis dans une situation avec Jin où tu disais « Il est bien ce personnage, mais si je pouvais avoir mana illimité, vraiment, au détriment de chances de crit ou autre chose, franchement, ce serait vachement bien. » Eh bien non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Avec Jin, tu n'es pas censé devoir utiliser Manamune. Le problème, c'est que si tu l'utilises, c'est giga pété. Eh bien, c'est pareil pour pas mal de personnages, notamment Twitch également. À quel moment tu t'es dit « Oh, je serais bien si je pouvais avoir du mana sur Twitch ? » Non, personne n'a jamais dit ça. Le seul truc, c'est que ça marche bien. Après, je dis ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça s'est un peu calmé, je crois, ces derniers temps. Mais il y avait un moment où on faisait vraiment Manamune sur absolument tout le monde. Et c'était un peu compliqué. Un autre item, par exemple, qui est dans le spectre inverse, finalement, de tousborder, Je crois qu'on pourrait parler, par exemple, de... Allez, je dis un item au pif, le casque adaptatif, par exemple. Le casque adaptatif, c'est un casque, c'est un item de résistance magique qui est extrêmement situationnel. Si vous ne remettez pas, normalement, le casque adaptatif, c'est un item qui donne des PV, de résistance magique, et un passif qui fait que plus tu reprends des attaques du même type, ou alors plus des attaques... Comment dire ? Les attaques du même type, eh bien, moins tu prends de dégâts de ces mêmes attaques. Globalement, ça doit être ça, je crois. Et pour faire clair, le problème de cet item, c'est que... Eh bien, il y a des situations où il serait complètement indispensable et complètement pété. Hop, je relance League of Legends au cas où pour pouvoir voir les items, les listes des items actuels. Et il y a des cas où, bah, ce sera de la merde. Et le problème, c'est que c'est de la merde dans 90% des gars. Donc, c'est souvent ce genre de... Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est pas normal qu'il y ait des items situationnels dans un jeu où il y a plus de 200 items ? Eh bien, je suis en train de vous dire. Pourquoi avoir 200 items ? Pourquoi avoir 12 milliards d'items différents, dont certains qu'on n'aura quasiment jamais à utiliser de notre vie ? Ça, c'est une question qui est bon de se poser. Alors, je vais donc aller voir également les items de League of Legends. Tac. Voilà. Alors, énormément d'items, par exemple, qui peuvent également... Voilà. Énormément d'items qui peuvent faire à peu près la même chose, mais légèrement, légèrement différents. À chaque fois. Imaginons, tu veux un gros item qui fait de l'attaque et du vol de vie. Tu prends lequel ? Est-ce que tu prends la lame sanguine ? Ça a plus un petit peu de létalité. Et un passif quasiment utile que pour le speedpush et le reste du temps, ça pue la merde. Est-ce que tu veux prendre l'hydrovorace ? Qui fait à peu près la même chose, sauf que ça te donne un tout petit peu plus de clean wave. Est-ce que tu prends la soif de sang ? Qui a du vol de vie et un pichille ? Est-ce que tu prends la danse de la mort ? Qui est en fait à peu près la même chose. Sauf que cette fois-ci, ça te donne moins de petits shields et plus de résistance des guerres. Par exemple, rien que le fait qu'il y ait la soif de sang et la danse de la mort dans le même jeu, déjà, ça pose problème parce que c'est quasiment le même item. Au bout d'un moment, il faut se le dire. Et donc, c'est un peu compliqué. Et une fois qu'il y a un item qui devient moins bon parmi les deux, tu prends l'autre et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la danse de la mort n'était jamais prise, tu ne la prenais jamais. Tu prenais toujours sauf de sang. Il y a un moment où la soif de sang était complètement pétée, tu ne voyais jamais sauf de sang. Bref, c'était compliqué. Et du coup, j'attends de cette refonte des objets mythiques et légendaires, parce que c'est là que va être le vif du sujet, une refonte du système d'objets de manière à ce qu'on n'ait pas des items trop situationnels, pas des items, au contraire, qu'on voit absolument tout le temps, des items qui dépendent un petit peu plus de la situation de la game actuellement également, ça peut être intéressant, mais qui soit plus axé sur ce que tu veux faire dans la partie plutôt que les champions que tu dois contrer. Ça peut être également ça aussi. Bref. On va voir. Donc, il y a une refonte du système d'objets. Il y a pas mal de trucs. Nous allons ouvrir le PB pour une période de test prolongée de 6 semaines et nous voulons vous présenter les 22 nouveaux objets mythiques que vous pouvez découvrir ensemble, enfin ensemble, en novembre, plus quelques dizaines d'objets légendaires, nouveaux ou mises à jour. Ce qui nous donne 32 objets à regarder. Encore, il y a dit quelques dizaines, donc ça va être encore plus long. Ce n'est pas une présentation complète de tout ce que la refonte des objets propose, mais nous voulions concentrer notre première présentation sur les rangs les plus spectaculaires. Note d'organisation. Lorsque vous verrez les verres pour la première fois, les choses seront encore en développement. Attendez-vous à des changements tels que les icônes, nom d'effet, objet, visuel, sonore, valeur de stats et autres, alors que nous continuons de profiter de tout lors de ces 6 semaines. Si sauf chamboulements massifs comme un ajout, une suppression ou une refonte d'objets, cette page de présentation ne sera pas mise à jour après sa publication. Le système d'objets sera considérablement modifié lors de cette pré-saison. On va présenter nos derniers réglages de cette révolution avant son déploiement. N'aidera pas les joueurs à comprendre ce qu'ils devront faire le premier jour. Très bien. Lorsque les notes de base sortiront, ils continueront tous les détails comme études. Ok, donc c'est parti. Objet mythique de tireur. Donc les tireurs, les ADC, bien évidemment, tout le monde le connaît. Un rôle quasiment indispensable dans League of Legends pour avoir une grosse source de dégâts AD, pour avoir des dégâts dans les teamfights. Les caries, quoi. Les mecs qui vont ramasser les golds et qui vont faire les dégâts derrière. Le problème actuellement, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu achètes critique, tu joues critique, ou alors tu ne joues pas critique. Voilà, c'est ça. Globalement, c'est ça les deux gros passing différents. À juste l'exception de près... Non, mais c'est ça en fait. C'est ça. En fait, c'est soit tu joues critique, soit tu ne joues pas critique. C'est l'un des deux. C'est l'un ou l'autre. Ou d'un moment, il n'y a que Senna qui peut faire éventuellement les deux. Parce qu'au début, elle ne fait pas critique, puis après, elle fait critique. Il y avait Lucien à un moment avec le build de l'âme du Nord des Chucs au Brénoir, qui pue la merde, je le rappelle, maintenant. Bref, il y a énormément de trucs. Il y a énormément de trucs à dire sur les objets de tireur. Et on va voir un petit peu ce que ça va nous donner. Alors, le premier item, objet mythique. Alors, quel est d'ailleurs ce système d'objet mythique, objet légendaire ? Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Alors, en gros, vous allez avoir un objet mythique que vous pourrez acheter. Un seul, je crois, dans toute la partie. Cet objet mythique, il va donc bien évidemment donner des stats, comme vous pouvez le voir, coûter de l'argent. Mais également, il va avoir une propriété passive qui va augmenter une stat, qui a conféré une stat à tous les autres objets légendaires, qui sont donc les autres objets qui ne sont pas les objets mythiques. A chaque fois que vous allez en acheter, par exemple, imaginons, on va prendre la force du vent, le premier item mobilité, par exemple. Donc, il coûte 3400 PO. Il donne 55 des dégâts d'attaque, soit un peu plus que la Death Dance, c'est ça. Un petit peu plus que la Death Dance, à peu près au niveau de la Dractar, c'est ça ? L'épée d'Espérale de Rageur. Non, c'est 60 maintenant, ok. Bref. 55 des dégâts d'attaque, 20% de vitesse d'attaque, ce qui est énorme, énorme, énorme. Si on pouvait le comparer à, par exemple, je ne sais pas, moi, un Danseur Fantôme, Danseur Fantôme, ça donne 30% d'attaque speed. Un Runon, ça en donne 40%, un Statique, ça en donne 40%, un Canon Ruin Vip, ça en donne 30%. Et ça donne 20% de chance de coup critique. Ok, très bien. 20% de chance de coup critique, c'est comme absolument 0 objet fini dans le jeu. Ça arrive. Très bien. Là maintenant, actuellement, tous les items terminés vont faire 25% de chance de coup critique. C'est le cas de la Lame d'Infini, c'est le cas de tous les items à 2600 gold, donc Danseur Fantôme, Runon, Statique, Canon Ultra Rapide. C'est le cas de la Fosse Spectrale et de Storm Razor, donc la Lame Tempête. Bref, on verra comment ça se passe au niveau des items critiques. Peut-être que maintenant, ils ont une refonte de manière à ce qu'on doit acheter 5 items critiques pour avoir les 100% de chance. Peut-être qu'ils ne veulent pas qu'on ait les 100% de chance chronique. On verra. Donc, la propriété active, comme vous pouvez le voir. La bourrasque du Zephyr. Vous vous ruez vers la direction ciblée et tirez 3 projectiles sur l'ennemi ayant le moins de PV près de votre destination. Les champions, bien évidemment, sont en priorité. Ça inflige un total de 105 à 300 points de dégâts plus les 30% de dégâts d'attaque supplémentaires en points de dégâts magiques. Et ces dégâts sont augmentés contre les cibles avec peu de PV jusqu'à 50% contre les cibles à 30% de PV, ce qui nous donne un délai de récupération de 90 secondes. Et, en effet, comme vous pouvez le voir, la propriété passive mythique qui confère à tous les autres objets légendaires 3% de vitesse de déplacement. Par exemple, là, on a affaire à un item mobilité, comme ils veulent le mettre en italique, qui est donc un item qui va servir lorsque vous êtes dans une partie où vous allez avoir besoin d'esquiver des skillshots ou alors, bien évidemment, une partie où vous allez devoir enchaîner un petit peu rapidement, décaler sur la carte, faire des trucs. Par exemple, on va dire un item, un personnage qui pourrait bénéficier de... On va prendre deux exemples à chaque fois. Un exemple d'un personnage qui pourrait bénéficier de cet item quasiment à chaque fois et un exemple d'un personnage sur lequel je serais situationnel. Où tu pourrais... Voilà, des fois tu veux le prendre, des fois tu ne veux pas le prendre. Par exemple, cet item force du vent donne des vitesses de déplacement et un petit dash. Moi, je pense que ça pourrait être un item que Queen prendrait à peu près tout le temps. Parce que c'est un item qui donne de la vitesse de déplacement. Ce qui est très intéressant avec Queen, parce que ce que tu veux faire, c'est globalement défoncer ta lane parce que tu es un range contre des mêlés et que c'est interdit, mais tu le fais quand même parce que tu n'as pas de race. Et du coup... Non, j'ai conne, j'ai conne. Et du coup, derrière, tu as de la vitesse de déplacement pour pouvoir ensuite utiliser ton ultime qui va te faire aller encore plus vite pour pouvoir te balader un petit peu sur la carte, te taper les gens qui vont être à côté de toi, bref, machin. Et en même temps, ça te donne un petit dash, voilà, qui pourrait te servir à achever les cibles une fois que tu auras fait ton combo. Ça pourrait te permettre d'être encore plus safe sur ta lane. Ça pourrait te permettre de kite encore plus les champions mêlés, donc les empêcher de te taper. Bref, ça peut être assez intéressant avec Queen. Le seul bémol, ce serait que ça donne des visées d'échanges critiques et pas de la létalité, ce dont Queen raffole globalement parce que, généralement, ça fait très très mal sur les personnages qui sont squishy. Ce qui fait qu'en plus, non seulement tu kites les personnages qui pourraient résister à tes dégâts, donc ils ne te font pas de dégâts, donc forcément, toi, tu es gagnant au trade. Et de l'autre côté, les personnages qui, eux, peuvent te taper, tu les one-shot, donc bon, ça passe plutôt bien. Voilà. Maintenant, un autre personnage qui pourrait se servir de cet item, parce que ce serait assez stylé quand même, et ce serait donc de manière un petit peu plus situationnelle cette fois-ci, on peut par exemple parler d'un personnage qui aurait besoin de coups critiques, qui serait plutôt statique, mais qui serait contre une équipe en phase qui a envie de te niquer ta race, globalement. Donc, imaginons par exemple que tu joues Jean et que tu te retrouves contre une game, contre une Morgana, une Sejuani, une Ashe, une Oriana et en top lane un Malphite. Bon, tu sais que globalement, si tu n'es pas chaud sur tes déplacements et ton positionnement, tu vas te faire niquer ta race et tu ne pourras pas faire grand-chose. Tu n'auras que ton flash pour pleurer. Et le problème, c'est que le flash, ça revient toutes les 3 minutes, ou un peu plus, on revient dans 5 minutes, et que du coup, toi, tu es un poil tout le reste du temps. Et bien, cet item-là te donne un second dash, une ruée, ce qui veut dire que ça ne passe pas travers les murs, il me semble que c'est ce qu'ils avaient dit d'ailleurs dans la vidéo plus tôt, parce que cet item avait déjà été présenté, entre guillemets. Et bien du coup, ça te permettrait d'esquiver encore plus les skillshots, avec un dé de récupération du minute 30, donc ce n'est pas non plus énorme, parce qu'en plus, tu as la rune qui te permet de réduire le dé de récupération des items, donc ça pourrait être une bonne synergie, et en plus, ça te permettrait de mieux poser tes dégâts. Et c'est vrai que donner un dash à un personnage qui n'en a pas sur un AD, c'est un truc qui n'a jamais été vu, et qui pourrait être très intéressant, et pour le coup, qui pourrait être pris, pas forcément dans 100% des games, mais pas non plus dans 0% des games, où tu es juste le moment où tu vas te retrouver contre une sim qui ne fait que ça. Parce que, techniquement, ce sont des choix que tu peux choisir, enfin, des items que tu peux choisir, et qui vont adapter ton gameplay et ta tactique à toi. Ce n'est pas un objet où tu es obligé de le prendre dans une certaine situation, même s'il va y avoir le cas, mais dans 5%, 10% des cas, ce sera vraiment obligatoire. il y a dans les 10% de l'autre spectre, où il y aura certainement un item qui sera meilleur, quand on n'a pas besoin d'avoir un dash, où ce sera mauvais de le prendre, mais il reste le 80% de game, qui dépend un peu. Bon, après, là, je joue, en vrai, ce serait plus proche du 20%, 20% et du coup 60%, mais les 60% des games où tu ne sais pas trop, ce sera des choix qui seront laissés aux joueurs, et des choix qui pourront lui permettre de gagner la partie grâce à ces choix-là, ou au contraire, qui vont lui faire perdre sa partie, parce qu'il n'aura pas choisi, par exemple, le deuxième item, le tueur de Kraken, qui est un item anti-tank, donc qui coûte toujours 3400 de BO, ça va être une constante apparemment, qui donne 60 points de dégâts d'attaque, ce qui est supérieur à la force du vent, 25% de dégâts d'attaque, ce qui est supérieur à la force du vent, et 20% de charcutique, ce qui est égal à la force du vent, donc on voit qu'il y a des stats qui sont légèrement supérieures. On a également le fait que le passif Arpon, fait que toutes les trois attaques, une de ces attaques est améliorée, et inflige de 80 à 120 points, plus 30% de dégâts d'attaque supplémentaires, pour des dégâts bruts supplémentaires, et que sa propriété passive mythique confère à tous autres objets 10% de vitesse d'attaque. Tueur de Kraken, par exemple, c'est un item qui te donne une veine de poche, globalement, après le Lucien de poche, enfin le Ezreal de poche, on a la veine de poche, donc globalement, qu'est-ce que c'est ? Ce serait un item que tu prends lorsque tu te rends compte que tu te retrouves avec un Ezreal, par exemple, ou avec un Varus, et que tu te rends compte qu'en face, eh bien, tu as un Maokai en top lane, tu as une Sejuani, toujours en jungle, tu as, par exemple, je ne sais pas moi, un Kasadin en mid lane, ou un Galio, et encore en bot lane, tu as une bot lane classique et un Alistar, on va dire, en plus, en support, mais le LADC, il peut être n'importe lequel. Et, je ne sais pas si vous entendez, d'ailleurs, le chien qui n'arrête pas de gueuler, mais, normalement, tout va bien. De l'autre côté, c'est un item, donc, qui va te donner également un passif qui, toutes les tours d'attaque, va te donner dégâts bruts, ce qui va être meilleur contre les tanks, bien sûr, et ce qui va te permettre, donc, d'infliger plus de dégâts à ces derniers, tout en ayant plus de vitesse d'attaque à chaque item renforcé, acheté, je veux dire. Et donc, du coup, ça, ça te permettrait, du coup, de, lorsque tu es contre une équipe de full tank, de prendre cet item-là. Après, si tu prends la même équipe que ce que je viens de vous donner, il pourrait y avoir un moment, donc, avec Varus, où tu voudrais, au contraire, survivre, plus que taper énormément fort, et dans ce cas, tu t'entraimenter plus sur la force du vent. Et du coup, là, ça te donne un choix que tu peux prendre, et c'est pas forcément un item qui va être meilleur que l'autre dans cette situation-là. Ça va être, selon tes skills, selon ce que tu veux faire de ta partie. si tu te sens chaud de pouvoir esquiver tous les sorts et d'être le carré qui va faire tous les dégâts, tu vas prendre le tueur de Kraken. Mais, au contraire, si tu te sens pas à l'aise et tu sais qu'en face, voilà, les mecs sont chauds sur les skillshots, t'as vu, l'autre, c'est un smurf en mid lane avec un galio, tu sais qu'il va te foncer dessus avec un taune dès que t'as pas forcément envie de te retrouver avec un galio qui te fonce dessus, surtout que derrière, il y a une autre team, bien sûr. Et là, forcément, tu vas te dire peut-être que la force du vent peut être une priorité parce que ça te permettrait d'enfuir de ce genre de situation. Bref, globalement, c'est des items qui sont très intéressants parce qu'en plus, ça augmente globalement beaucoup la capacité de ces items-là parce que avoir un passif tel que Harpon, c'est quasiment comme une deuxième rune, tu vois, une deuxième rune fondamentale et ça donne énormément de capacités supplémentaires à des personnages, ça te permet d'avoir énormément de versatilité et ça te permet également de réfléchir à quelles seraient les synergies intéressantes. Bien évidemment, vous pouvez penser à Vayne aussi qui va donc avoir un passif qui sera renforcé encore une fois par un autre passif du coup de cet item qui sera globalement le même en moins bien. Bref, il y a énormément de trucs à faire. Alors, je me bouge deux secondes. Et on passe au dernier item de tireur, l'arc bouclier immortel qui est donc rafale de survie. Toujours 3400 de PO, 52 attaques comme la force du vent, non, un petit peu moins que la force du vent, moins de vitesse d'attaque, de pourcentage de vitesse d'attaque comme vous pouvez le voir, 15% contre 25 et 20% respectivement, 20% de chance de gris, ce qui est égal aux autres du coup. et cette fois-ci 12% de vol de vie. Alors déjà, il faut se dire qu'un item qui donne des pourcentages de chance de goût critique ainsi que de vol de vie, ça n'existe pas dans League of Legends. Voilà, pour l'instant, ça n'existe pas. Le seul item qui pouvait donner ça, c'est dans le Nexus Blitz, je crois, dans le raid du Nexus avec la spatule, bien sûr, ou alors un autre item, je crois. bref. Donc, c'est une combinaison qu'on n'a pas l'habitude de voir dans League of Legends parce que généralement, tu te dis, soit tu achètes du vol de vie, soit tu achètes des critiques. Soit tu fais un build avec, par exemple, Kalista où certes, tu vas partir sur Runan mais plus pour avoir l'actif qui te permet d'avoir plus de lances, d'avoir balancé des passifs de ton œuvre sur trois personnes en même temps et de la vitesse d'attaque. Mais à partir de cela, tu vas aussi prendre la BOTRK, donc l'âme du roi déchu qui va donc augmenter ta vitesse d'attaque de ton attaque et ton vol de vie. Une soif de sang, pourquoi pas, qui va t'augmenter du vol de vie de ton attaque et donc te donner du vol de vie un petit shield. La danse de la mort qui te donne de l'attaque, des résistances et du vol de vie. Bref, tu build full vol de vie et d'un autre côté, tu vas avoir des ADK style Jean, style Miss Fortune, style Aphelios même si Aphelios c'est un peu un mix parce qu'après avoir pris deux items critiques, tu peux partir sur du vol de vie parce qu'on estime que tu fais ce qu'il y a en dégâts. Mais derrière, tu vas partir plus sur des séances critiques quitte à avoir moins de sustain mais plus de dégâts à poser sur les tanks ou sur les caries bref, c'est plus dégâts en général. Donc là, on a un peu des deux mais on a moins de 10 attaques et moins de dégâts d'attaque ce qui équilibre un petit peu. Le passif de cet item mythique c'est que si les dégâts sont censés vous laisser prendre de 30% de votre vrack vous gagnez un bouclier de 150 à 650 donc de niveau 1 à 18 pp pendant 3 secondes et en outre vous augmentez votre vol de vie de 20% pendant 8 secondes. Par contre, c'est un passif qui nous rappelle un petit peu plus ce qu'on a déjà c'est-à-dire notamment, je vais même passer avec League of Legends pour vous montrer ce qu'on avait eu par exemple avec le Danseur Fantôme par exemple qui vous donne à peu près ça bon je suis en anglais mais en gros c'est à peu près le même passif sauf que ça n'augmente pas le vol de vie et pour ce qui est par exemple de Malmortus également qui fait à peu près la même chose mais avec des dégâts magiques mais là c'est tous les dégâts en général donc c'est un item qui est plus global qui est moins situationnel justement contrairement à la Malmortus et attends j'aimerais juste savoir si Ginzo a un truc qui se passe ok non je voulais savoir si c'était toujours ça mais il me semble qu'il y avait un moment un truc sur la Ginzo où moins tu avais de PV et plus tu avais le passif Marchem et là voilà en gros ça augmente ton vol de vie en plus ce qui te permet globalement de sustain après avoir eu un shield et ça généralement c'est un item que tu vas prendre pour donc les situations où tu as envie de te régénérer pour avoir du vol de vie tout ça c'est les champions qui buildent actuellement du vol de vie pour être intéressés par ce genre d'item mythique si par exemple tu te retrouves avec une Kalista par exemple voilà Kalista Kalista elle s'en fout un petit peu d'avoir la force du vent parce qu'elle a déjà un dash à chaque auto-attaque donc elle s'en fout un petit peu d'avoir un dash supplémentaire le joueur de Kraken peut être intéressant éventuellement mais le truc c'est que bon je pense que c'est pas forcément ce que tu recherches parce que ça donne pas énormément de sustain et Kalista comme t'aimes bien être dans la mêlée t'aimes bien régénérer un petit peu tes HP l'arc bouclier immortel pourrait donc te permettre d'avoir ce vol de vie là te donner un petit peu de chance critique parce que c'est ce que tu vas faire au bout d'un moment je crois enfin non tu le fais jamais avec mais tu pourrais le faire tu pourrais commencer à le faire avec 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 ce rework d'item et sachant qu'en plus de toute façon des chances des chances de chance critique tu peux toujours le prendre de la visée d'attaque même si c'est un petit peu pas beaucoup mais de toute façon tu prends des jambières de berserker au début de ta game pour avoir encore un peu plus de visée d'attaque dès le début donc pour pouvoir mettre plus d'auto-attaque et donc d'appliquer plus de stack d'extirpation plus de mettre plus de lance sur l'adversaire et en plus de permettre de dash plus loin je crois parce que ça scale avec la vitesse de déplacement donc globalement ça peut être très intéressant d'avoir cet item là et en plus donc ça te donne de la survivabilité merde bon tu survis plus longtemps grâce à ce passif qui te donne un shield et en plus qui t'augmente ton niveau de vie et en plus ta propriété passif mythique qui va conférer à tous les autres jeux de légendaire 8 armures et 8 de récense magique donc imaginons par exemple quand t'es en lait de game on enlève les bottes il te reste 5 items t'as l'item mythique il t'en reste 4 et donc ce qui veut dire c'est que tu lui donnes 8 fois 4 ce qui nous donne 32 c'est ça 32 32 points d'armure et de récense magique supplémentaires sans compter le reste des items ce qui est vachement pas mal parce que ça te permet derrière de tanker un petit peu plus légèrement plus de dégâts comme le ferait une danse de la mort par exemple sauf qu'on n'a pas le passif complètement craqué une danse de la mort voilà ça peut être intéressant donc on voit par exemple que ces 3 items de tireurs 3 objets mythiques ce sont pas des items il n'y a pas un item qui ressort par rapport aux autres parce que d'un côté t'en as un qui donne plus de stats mais un passif qui se sert surtout si tu arrives à poser tes DPS d'un autre côté t'as un item avec un passif assez fort mais qui derrière est pas forcément worth ne vaut pas forcément le coup dans certaines compositions et en plus les stats de base sont pas ouf et enfin un item qui donne un petit peu de tout sans donner grand chose mais qui donne surtout de la survivabilité yes let's go et des coups qui te permettent derrière de plus sustain bref on a pas un item qui me semble au dessus des autres ma préférence pourrait peut-être aller à l'arc bouclier même s'il n'y a vraiment pas beaucoup de statistiques bref on verra comment c'est équilibré mais globalement dans les concepts des items moi je trouve ça plus ou moins ok je m'attendais à avoir un item qui te donnerait 5% de chance de coup critique en plus sur les autres items légendaires peut-être que ça arrivera plus tard mais je pense que ça pourrait être intéressant parce que comme ça ça permettrait de vraiment te focus sur les chances de politique et d'avoir donc les 100% de chances de politique plutôt mais ce n'est que mon avis on va passer aux objets mythiques de tank et on est qu'à 26 enfin on est à 26 minutes alors qu'on a 27 minutes alors qu'on a vraiment fait que ça bordel on est parti l'égide solaire donc qui un petit peu voilà rappelle un petit peu la cape solaire mais voilà 3200 PO donc moins que les objets de Seer ce qui est normal parce que normalement les tanks ont moins de gold et donc ont moins d'argent à dépenser dans les items alors je me remouche deux secondes ne vous inquiétez pas il s'agit d'allergie et bien évidemment pas de coronavirus on espère donc l'égide solaire qui vous donne 450 de PV alors je crois qu'on est vraiment sur des stats qui sont calquées sur la cape solaire si je ne me trompe pas à moins que ce soit genre 500 425 pour la cape solaire bon voilà autant vous dire qu'on est sur le même ordre de grandeur cependant ça vous donne 30 d'armure et 30 de réessence magique ce qui est donc un item équilibré qui vous donne à la fois de la réessence magique et de l'armure ce qui vous donne donc c'est pas vraiment un item que tu vas prendre uniquement contre des équipes avec full armure ou full réessence magique voilà c'est un item qui fait un peu des deux et 15 d'accélération de compétence qu'est-ce que c'est que cette connerie alors accélération de compétence j'imagine que c'est de la cooldown de réduction donc la réduction de délai de récupération mais plus 15 ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas de pourcentage accélération de compétence écoutez on verra immolation donc le passif le premier passif qui infiche de 20 à 40 plus important des pv supplémentaires pour des dégâts magiques par seconde aux ennemis proches donc qui augmente de 50% contre lesbire et monstre donc à peu près le même passif que la cap solaire et blesser un champion ou un monstre avec immolation rajoute un effet sachant que c'est par seconde donc c'est un effet qui augmente les prochains dégâts d'immolation de 12% pendant 5 secondes effet cumulable 6 fois donc tu peux le cumuler 6 secondes en tout il faut que tu ne passes 6 secondes sur un personnage adverse pour pouvoir avoir le maximum d'effet donc c'est globalement un passif qui va être axé autour du duel et du clean wave bien sûr grâce à ses dégâts supplémentaires sur lesbire rayonnement du coup au maximum d'effets cumulés vos attaques de base explosent autour de vous et brûlent les ennemis proches en leur infligeant vos dégâts d'immolation pendant 3 secondes ce qui est très intéressant parce que du coup ça vous permettra d'avoir du DPS avec un tank un tank avec du DPS ça m'a l'air incroyablement équilibré on verra comment est-ce que c'est équilibré justement on verra globalement comment ça va se passer ça m'a l'air d'être assez intéressant c'est un passif qui a l'air de cumuler un petit peu l'hydre vorace et la cape solaire ce qui sont des items qui sont pris souvent par les tanks slash bruiseurs par exemple Shen prend souvent des Tiamat into hydrotitanesque et une cape solaire pour pouvoir push plus rapidement et plus souvent et également pour avoir des dégâts supplémentaires en teamfight comme en 1v1 j'allais dire 7 mais 7 fait plus trop ça maintenant que la BOTRK est complètement complètement pétée sur lui on avait la quasi-totalité des tanks font cap solaire on va pas se cacher genre Naokai fait cap solaire Shen fait cap solaire Horn fait cap solaire tous les putains de tanks font cap solaire sauf si vraiment c'est une équipe full AD en face alors vraiment allez on va regarder vite fait Roll vite fait qu'on s'amuse là vite fait tac tac tank voilà donc on a quoi qui fait cap solaire parmi tout ça alors donc on peut avoir Mundo on peut avoir pourquoi pas Gnarr on sait jamais pourquoi pas Jarvan ça peut être intéressant également même si Jarvan c'est plus comme il est joué en jungle il a Cinderulk donc c'est un peu la même chose mais avec un smite donc c'est à peu près la même chose on peut avoir Malphite techniquement même si c'est moins utile avec la cap solaire actuelle parce que ça proc non pas en infligeant des dégâts avec la cap solaire justement les dégâts par seconde aux ennemis proches mais avec un contrôle de full donc c'est vrai que Malphite ne synergise pas énormément avec cet item à l'heure actuelle mais pourrait vachement mieux synergiser avec les gites solaires actuelles enfin les gites solaires tac elle est présentée maintenant Maoka il peut le prendre éventuellement Nasus mais Nasus va surtout prendre un peu de dp savant Han peut le prendre bien évidemment Seth le prend également oui Seth prend ça également prend la cap solaire Shen prend la cap solaire Sion prend la cap solaire Trundle peut même prendre la cap solaire il y en a rien à foutre Trundle bref il y a énormément de Han qui peuvent prendre la cap solaire même Scanner bref c'est compliqué donc vu que tout le monde le fait ça peut être un passif que tu sais que tu peux garder parce que c'est un passif qui pourra servir à beaucoup de champions et qui a une utilité précise et pas forcément situationnelle c'est vraiment en fonction de ce que tu veux faire dans la partie le gantlet polaire donc qui coûte toujours 3200 qui va donner moins de pv mais un petit peu plus d'armure et le même montant de résistance magique et toujours 15 d'accélération ah oui d'ailleurs en parlant d'accélération de compétence oui la propriété passive mythique fait que ça concerne à tous les autres objets légendaires 5 d'accélération de compétence on sait toujours ce que ça veut dire on aura peut-être une idée plus tard je vais peut-être regarder également la même chose alors est-ce que je peux regarder vite fait en la version anglaise tac tac ok oh ability haste ok bah on s'en sera pas plus on s'en sera pas plus très bien le gantlet polaire donc qui donc donne également de l'accélération de compétence avec donc le passive immolation qui est la même chose que l'égide solaire ce qui est un petit peu bizarre d'avoir immolation contre un item qui s'appelle gantlet polaire bref tu brûles et tu gèles en même temps puisque les attaques créent un champ de givre qui ralentit les ennemis de 30% jusqu'à 4% tous les 1000 pv supplémentaires pendant 1,5 seconde globalement c'est le gantlet givrant globalement avec des pv et de la réessence magique et le passif de la capsule et qui donne également comme propriété passive mythique tous les autres enfin 100 points de pv point de pv point de pv point de point de vie non 100 points de vie et 7,5% de taille alors ça c'est ça c'est une statistique qu'on n'a pas l'habitude de voir sur League of Legends c'est la taille il y a très peu d'items qui augmentent la taille généralement il y a des personnages dont la taille augmente également en fonction de leur pv et de leur de leur jauge de vie on pense à Shogat qui donne de la taille en fonction de ses stacks de air qui lui donne des pv également on a Zak qui est énorme lorsqu'il a plein de pv et qui devient de plus en plus petit au fur et à mesure qu'il perd des hp et donc qu'il perd des blobs et en fait avoir une taille supplémentaire c'est vrai que c'est intéressant parce que en réalité quand t'es un tank tu veux voir prendre l'espel pour tes alliés et c'est vrai qu'avoir une taille supplémentaire ça permet ce genre de choses et ça peut être très très intéressant alors je vais couper mon micro pour cette fois-ci parfait donc c'est un item qui va te servir généralement à ralentir les ennemis et à augmenter graduellement donc ta jauge de pv et donc de taille pour être une sorte de gigantesque mastodonte qui va ralentir les ennemis en plus de leur répliquer des dégâts magiques par seconde et qui a légèrement plus d'armure donc pour être intéressant dans une combo qui a plus d'armure même si je pense que généralement les items mythiques vont pas forcément être aussi situationnés que les objets légendaires c'est des items que tu vas pouvoir prendre un peu tout le temps et qui seront un peu des items starter ce qui va augmenter enfin permettre un petit peu plus d'équilibrage de ce côté là bref donc c'est un item qui par rapport à l'autre donne moins de dégâts du coup donc moins de bruiseurs moins de puissance pour les bruiseurs mais plus de tankiness derrière et bien évidemment plus d'utilitaires parce que ça donne de la taille et du slow ce qui est plus intéressant la tenue de berserker maintenant toujours 3200 PO ça change pas 350 PV donc comme le grand dépolaire mais moins que légine solaire 30 d'armure donc autant que légine solaire et 50 de réagissance magique donc légèrement plus de réagissance magique cette fois-ci avec 15 d'accélération de compétence toujours et donc une propriété active qui s'appelle poursuite qui confère 75% de vitesse de déplacement supplémentaire lorsque vous approchez des ennemis ou des tourelles ennemis pendant 4 secondes et une fois près d'un ennemi ou après 4 secondes une onde de choc est émise ce qui diminue la vitesse de déplacement des champions ennemis proche de 75% pendant 2 secondes avec 90 secondes de récupération c'est littéralement l'actif de la gloire du juste qui est utilisé aujourd'hui pour certains personnages notamment des supports parce que quand tu es support tu vas avoir des items utilitaires et moins sur les tanks parce que les tanks tu as vraiment des statistiques brutes tant qu'est plus et c'est là que du coup le problème de la gloire du juste actuelle c'est que si on regarde donc les les items et que on va voir la gloire du juste donc déjà qui coûte un petit peu va pas être extrêmement cher comme vous pouvez le voir et ça donne un petit peu d'armure mais pas vraiment beaucoup du tout je peux pas te fier à la gloire du juste pour avoir de l'armure ça donne de la régénération de base dhp ce qui est pas forcément ce que tu cherches vraiment en priorité pour un champion du mana mais voilà généralement tu ne cherches pas énormément de mana avec des tanks ou en tout cas tu cherches pas forcément à acheter de la gloire du juste pour le mana et la réduction des dés de récupération toujours qui est là parce que tu as le cristallise ouais non c'est ça ouais c'est ça c'est le glacial shroud le bouclier glacial j'ai envie de dire et généralement voilà donc c'est à peu près c'est littéralement le même passif mais c'est juste qu'on va le placer sur un item starter entre guillemets donc un item pour commencer ce qui va lui permettre donc déjà permettre aux champions qui ont envie d'avoir ce passif là enfin cet actif là de l'avoir plus rapidement donc pour avoir des team fights plus plus que rapidement et donc également plus d'agressivité mais également d'avoir des statistiques qui ne les handicapent pas trop s'ils prennent un actif ce qui est très intéressant de ce cas là parce qu'en plus le problème quand tu as un item comme gloire du juste c'est que si tu veux l'équilibrer c'est compliqué parce que si tu donnes trop de stats je veux dire tout le monde va le prendre parce qu'il n'y a pas assez d'items qui donnent des actifs dans le jeu et qui ont également des stats donc il n'y a pas énormément d'items pour concurrencer la gloire du juste si elle donnait énormément de stats non plus et du coup tu ne peux pas non plus la rendre extrêmement forte et le problème c'est que quand tu es dans cet état actuel il n'y a que les supports qui l'apprennent parce qu'il n'y a que les supports qui s'en foutent des statistiques et qui veulent juste engager et poser devoir voilà globalement c'est ça les rôles des supports et protéger c'est ce qui arrive globalement c'est ça toujours le pacif immolation et la propriété pacif médique qui confère à tous les autres jeux légionnaires 5% de ténacité et de résistance au ralentissement ça c'est intéressant parce que justement quand tu es initiateur tu vas avoir tendance à te prendre tout dans la gueule notamment des CC des ultimes absolument tout pour qu'on te contrôle et qu'on t'empêche de balancer des contrôles pour ton équipe à toi et du coup avoir de la ténacité et de la résistance au ralentissement c'est quelque chose qui est très intéressant la ténacité je rappelle qui diminue le temps que tu passes à avoir tes mouvements restreints et à assumer des contrôles de full que ce soit l'immobilisation le bump donc être poussé dans les airs l'étourdissement le stun le silence bref tout ce genre de trucs et c'est très intéressant d'avoir un item qui te donne ça et donc qui va servir pour les initiateurs donc pour les champions qui auront besoin surtout d'initier comme je le dis le combat et moins d'être vraiment le gros tank le gros mur devant les carry c'est un item pour les tanks qui vont foncer dans le tas plus que pour les tanks qui vont rester en ligne de défense devant leur carry AD par exemple justement on a un item cet item là est très intéressant pour Maokai parce que Maokai il peut remplir de rôles différents soit il peut être la grosse front line juste derrière un carry pour empêcher les autres les adversaires d'aller le taper soit il peut littéralement servir d'engage et de foncer sur les adversaires et de route le premier le premier carry venu et derrière de lui mettre full contrôle pendant que le jungler généralement ou le milliner vient et lui nique sa mère ou Gaysa pour le coup d'ailleurs on va pas non plus faire des discriminations bref mais tu veux également du coup servir enfin tu peux build la tenue de berserker si tu veux initier le combat et à l'envers si tu veux protéger tes carry tu vas plutôt prendre le gantelet polaire et à la limite si t'es vraiment sur un maokai qui veut vraiment se taper contre les gens et que t'es genre des combats contre des tanks tu peux prendre l'arc bouclier pas l'arc bouclier excuse moi l'égide solaire je me suis choisi un petit peu l'égide solaire pour avoir plus de phase de lane et plus de puissance de 1v1 on va passer aux objets mythiques d'assassins AD mesdames et messieurs on précise bien AD parce qu'il n'y aura pas des items d'assassins tout court parce que c'est beaucoup trop chiant d'avoir des items qui sont seulement sur des assassins enfin des items de l'AP et de l'AD parce que il y a toujours une statistique qui va servir absolument à rien parce que les assassins sont soit full AP soit full AD soit un peu des deux et dans ce cas c'est des cancers hashtag Akali on y passe juste après une petite un petit mouchoir de me part ok c'est parti donc les pv se perdent le dragtar elle est de retour mesdames et messieurs elle a même pas changé de nom elle ne s'est même pas fait belle pour l'occasion 3200 PO donc à peu près le même montant de gold que pour les tanks ce qui est normal parce que même si les mid laners ont tendance à avoir plus de gold que les tanks ils en ont quand même moins que les carry et surtout que il y a des assassins AD qui ne sont pas en mid lane il y a un qui en sont en top lane il y a un qui sont en jungle c'est le cas par exemple de Kha'Zix de Rengar on verra à peu près ce qui va se passer avec les smites mais bon globalement c'est ça et du coup on préfère prendre des smites qui vont être assez peu chers au mana pour pouvoir snowball plus facilement bien évidemment parce que le but d'un assassin c'est surtout d'emballer la game alors je vais juste hop d'emballer la game en récupérant quelques kills donc 55 points de dégâts d'attaque donc légèrement moins que la dracteur actuelle 18 de létalité 18 ce qui est énorme globalement si je me rappelle bien quoi qu'on a 21 de létalité donc c'est pas énorme non plus par rapport à l'épée Vesper le dracteur après bon bien évidemment si tu choisis l'âme de New Mut à 18 donc c'est exactement la même donc émination de New Mut multiple en combat d'équipe d'ailleurs on va voir un petit peu ce que ça donne alors crépuscule alors d'ailleurs oui d'ailleurs on a également l'accélération de compétence qui est donc à plus 25 cette fois-ci donc ce qui est supérieur au temps qu'on va voir ce que ça va être généralement je suis sûr que c'est des réunions et des récupérations mais bon on verra donc crépuscule attaquer un champion ennemi inflige de 50 à 150 plus 30% de dégâts d'attaque supplémentaire pour le dégâts physiques supplémentaires et le ralenti de 99% pendant 0,25 secondes avec 15 secondes de délire de récupération et lorsqu'un champion vous avez blessé il y a moins de 3 secondes et tué le délire de récupération est réinitialisé et vous devenez invisible pendant 1,5 secondes c'est n'importe quoi et confère à tous les autres joueurs légendaires 5 d'accélération de compétence c'est n'importe quoi voilà globalement s'il y avait un item que je voudrais supprimer ce serait celui-là c'était sympa d'être venu avec cette idée de design mais maintenant il va falloir arrêter la bouteille messieurs dames donc un item qui donne de l'invisibilité dis donc c'est une super idée ça je me demande pourquoi personne n'y a pensé tiens je me demande pourquoi personne n'a pensé à donner de l'invisibilité bon je fais partie de ces gens qui pensent que l'invisibilité c'est pas une mécanique si intéressante que ça dans League of Legends parce que certes c'est intéressant d'avoir l'invisibilité à un moment parce que ça peut permettre de langage ça peut permettre du dynamisme mais d'un autre côté qu'est-ce que c'est chiant qu'est-ce que c'est chiant c'est une mécanique qui n'est pas forcément la plupart du temps c'est pas une mécanique qui offre énormément de counterplay il y a des invisibilités qui sont bien faites je pense à par exemple celle de Akali moi je suis un défenseur de la smoke d'Akali parce que pour le coup tu sais globalement où est-ce qu'elle est dans l'espace elle est dans sa smoke et généralement tu peux essayer de prédire où est-ce qu'elle va aller qu'est-ce qu'elle va faire et globalement la taper en conséquence mais le problème c'est qu'il y a des invisibilités genre Twitch quand il n'est pas là tu ne sais pas où il est et il peut être absolument partout et ce n'est pas extrêmement sain comme chose à faire pareil pour Evelynn pareil pour Hengar après Kha'Zix ça va être un peu différent justement parce que Cripuscule c'est un petit peu le passif de Dractar mais également plus ou moins le passif de Kha'Zix c'est-à-dire que tu vas faire des dégâts extrêmement forts avec des dégâts tu vas avoir un Burst dès que tu vas attaquer un Champion of the Earth dès que tu vas réussir un kill tu vas devenir invisible et réinitialiser ce passif-là ce qui va te permettre de réinfliger ces dégâts-là et donc potentiellement de Snowball alors je ne sais pas comment on va évoluer les items Jungle et Support peut-être qu'un Pike par exemple pourrait utiliser ce genre de compétence très intéressante parce que ça lui permet de faire plein de dégâts à des cibles différentes tout en ayant un ultime extrêmement fort qui va lui permettre de récupérer des kills rapidement et de devenir invisible à chaque fois ce qui est complètement taré d'ailleurs maintenant que j'y pense on va avoir un Z bien sûr qui va être marrant on va avoir Talon on va avoir énormément d'Assassins AD qui vont s'amuser avec cet item bien évidemment quoi que on a également l'Eclipse donc qui donne toujours 3200 PO qui donne 55 dégâts d'attaque toujours 18 dégâts d'attaque toujours et 10% d'omnivampirisme alors qu'est-ce que c'est que l'omnivampirisme je suppose que c'est le nouveau nom que les que les rioters ont donné au passif de la danse de la mort et du pistolam qui fait que en gros tu te heal de 15% des dégâts des dégâts que tu as infligés et 33% d'efficacité pour les dégâts de zone bien évidemment parce que sinon c'est beaucoup trop fort donc il y a ça sur l'exec gunblade donc le pistolam et également sur la danse de la mort bref donc on a 10% d'omnivampirisme et donc 10% à la place de 15% c'est un petit peu moins ce qui est normal parce qu'on est sur un starter on ne peut pas non plus foutre tout un coup et frappe lunaire qui fait que frapper un champion avec deux attaques au moment en mettant ce distinct en moins de 1,5 seconde infligés des dégâts physiques supplémentaires équivalent à 16% de leur PV max 16% 16% de leur PV max donc mesdames et messieurs alors nous allons faire une rapide calcul un rapide calcul un petit peu de ce qui est en train d'être dit de la part de nos chers riauteurs si nous avons mesdames et messieurs 100% de nos PV max et qu'on nous fait une attaque qui nous enlève 16% il va donc nous enlever à peu près un sixième de notre barre de vie en dégâts physiques donc c'est pas la même chose il y a l'armure qui s'applique donc c'est pas vraiment ça non plus mais bon il y a la létalité en même temps donc voilà il faut le voir un petit peu également comme ceci deux attaques aux compétences distinctes ça te donne également un 30% de vitesse de déplacement et un bouclier de 150 jusqu'à 30% des dégâts d'attaque supplémentaire de points de PV mais seulement 100 PV plus 60% des dégâts d'attaque supplémentaire pour les champions à distance pendant 2 secondes et 6 secondes de récupération 12 secondes pour les champions à distance c'est pas mal 6 secondes c'est énorme enfin c'est énorme en termes de de petites tests j'ai envie de dire c'est extrêmement faible 6 secondes de récupération 6 secondes je suis même pas sûr qu'il y ait un sort en early il y a 6 secondes de cooldown que tu vas balancer tout le temps à chaque trade c'est à dire que tu auras ce passif avant d'avoir ton combo à toi ce qui est assez incroyable si à la limite il y avait le genre de délai de récupération qui soit égal à l'électrocute je leur ai dit ok mais là quand même ça te donne un bouclier de la visite de déplacement et en plus des dégâts supplémentaires juste pour deux pauvres attaques donc tu mets imaginons tu mets Z tu mets tu mets un E et un Q-spell en même temps donc Shuriken et E tu proc le truc donc tu as deux avités de déplacement supplémentaires un bouclier et un supplémentaire et hop c'est parti on est parti en lane ça me semble assez fort également bon c'est l'électrocute ça va toujours leur être extrêmement fort donc on verra comment ça équilibrer je reviens deux secondes ok donc ça me paraît être un item assez pété les deux premiers items sont assez pétés on va voir comment est-ce que la griffe du rôdeur va essayer de tirer son épingle du nœud alors toujours 3200 PO cette fois-ci plus de dégâts d'attaque 65 plus de délétalité 21 et plus d'accélération de compétence qui est légèrement inférieur à beaucoup très 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 inférieur à l'esprit Vesper de Dractar avec la propriété active tapie dans l'obscurité accroupie dans les buissons je t'attends avec le fusil à pompe vous foncez sur un champion ennemi lui infligeant de 100 à 200 plus 45 points de dégâts d'accélération en termes points de dégâts physiques en réduisant son armure de 30% pendant 3 secondes avec 60 secondes de dégâts de récupération c'est n'importe quoi mesdames et messieurs j'en peux plus putain de verbe donc en gros c'est une sorte de comment on appelle ça parce que ça s'appelait le DFG avant mais je sais pas comment est-ce qu'on appelait ça en français c'était un un sceptre AP un item AP qui donnait 120 d'AP et qui également te donnait un actif qui donc une sorte de pistola c'était le lance-là du pistolet mais qui en plus augmentait les dégâts que la cible allait subir pendant quelques secondes ce qui était bien évidemment complètement taré avec le blanc mais bref et là on a peu près la même chose mais ce que ça c'est même plus un item active genre un sort ciblable tu cliques dessus et hop c'est carrément une ruée c'est carrément tu fonds sur l'adversaire et ça m'a l'air d'être ciblé encore ce qui est assez fort et ça va également réduire son armure donc ça va faire extrêmement mal et forcément l'assassinat va être extrêmement fort et ça donne en plus 6 de létalité à chaque objet légendaire c'est incroyablement fort tu prends 3 objets légendaires peu importe lesquels tu auras l'équivalent de l'éclipse en létalité supplémentaire ce qui est n'importe quoi mesdames et messieurs on verra comment ça va se passer mais c'est vraiment un item qui m'a l'air pas très équivalent en fait les items assassins c'est vraiment des items tu les vois tu fais quoi mais comment mais pourquoi mais à quel moment c'est vrai que les 3 passifs m'ont l'air passifs et actifs du coup m'ont l'air complètement pété c'est incroyable alors après les stats m'ont pas l'air incroyable non plus mais mon dieu est-ce que ces actifs sont forts après c'est normal vous allez me dire ce serait bizarre qu'il n'y ait que il n'y ait que les ADC les sireurs et les tanks qui est les mêmes enfin qui est des passifs cheatés ou des passifs cheatés autant avoir également ça sur les assassins mais bon ça va être assez très assez chaud à équilibrer parce qu'en fait rien que rien que le nombre de choses qu'on peut faire avec ce genre d'actifs c'est beaucoup trop élevé on verra donc les objets mythiques des champions AP cette fois-ci ah donc ça c'est un petit peu plus ma cam alors on va commencer avec l'affliction de Liandry anti-tank donc 3400 PO donc on est sur des items de carri comme les tireurs 80 de puissance que ce soit globalement je crois le l'écho de lunettes c'est ça ? non 90 pour l'écho de lunettes donc c'est voilà le lich bane donc le fléau de lich le pistolam ouais c'est ça et ça c'est plus tard Liandry 75 on peut mettre d'ailleurs littéralement ability power en fait il n'y a rien voilà ouais globalement il n'y a pas putain il n'y a pas ah putain ça ne m'enlève pas les ok bref c'est ça le defyre grasp c'est ça le defg incroyable ils l'ont remis en excuse blitz c'est magnifique et la dente d'achar ok donc on a assez voilà on a un un montant d'AP qui est assez standard d'ailleurs on va le voir plus tard c'est assez standard également sur les autres items 600 de mana je peux juste regarder vite fait c'est exactement la même propriété pour les 3 items et 25 d'accélération de compétence donc c'est globalement quelque chose qui se rapproche un petit peu du luden c'est ça globalement ça se ressemble un petit peu à luden mais un peu plus d'accélération de compétence si c'est vraiment des pourcentages de déd'récupération en moins c'est vachement fort d'avoir 25% sur un item on verra donc tourment vos sorts brûlent les ennemis infligeant 60 plus 10% plus 70 plus 4% d'épée max de la cible point de dégâts magiques pendant 4 secondes et réduisant leur résistance magique de 5% par seconde pendant 4 secondes c'est basiquement la propriété passive de liandry avec en plus de liandry pas l'affliction de liandry du coup le tourment de liandry qui est cet item là c'est ça mais en plus avec de l'anti-tank évidemment avec des réductions de résistance magique de 5% pendant 4 secondes jusqu'à 25% ce qui est assez énorme et en plus tous les objets légendaires suivants auront 5 d'accélération de compétence ce qui va te permettre de lancer plus de compétences en même temps ce qui va être assez fort on est sur un item que tu vas prendre lorsque tu seras contre une composition avec plein de tanks notamment des compositions comme j'avais cité plus haut avec des maokais et du juani et anistar tout ça bref on a également la tempête de l'une qui donne des salles d'ailleurs en plus du burst donc là on va retrouver les mêmes stats que littéralement les mêmes stats ici que le Luden mais avec un petit peu moins d'ap et un petit peu plus de pénétration magique cette fois-ci de la pénétration magique directe c'est-à-dire que t'as pas besoin d'infliger de faire pas mal de sorts et tout et de les brûler et tout c'est directement le sort tu le lances il pénètre la magie il pénètre la magie il pénètre la résistance magique et donc le passif écho blesser un dénu avec une compétence inflige 100 jusqu'à 15% de points de dégâts supplémentaires à votre cible et 3 ennemis proches et vous octroient 30% de vitesse de déplacement pendant 3 secondes avec 8 secondes de récupération on va avoir des trades incroyables alors en vrai je crois qu'en fait ce genre d'item est là avec les items assassins pour essayer de rendre la mid lane un petit peu plus active et c'est vrai qu'en fait avec avoir ce genre de passifs qui vont infliger des dégâts et donner de la vitesse de déplacement et avoir très peu de cooldown donc 8 secondes pour la tempête de l'hylène et 6 pour le par exemple pour le pour dractar je crois non vraiment que ce soit l'autre je m'en fous c'est les clips c'est ça c'est 6 secondes de récupération c'est ça c'est pareil mais 12 secondes pour les champions de distance on s'en fout bref en gros c'est globalement ça c'est des items enfin des actifs qui vont être très intéressants enfin des passifs qui vont être très intéressants pour dynamiser un petit peu cette lane de la mid lane qui a souvent tendance notamment en pro-play à se résumer à qui forme le mieux pendant les 20 premières minutes donc on a également la propriété de passimity qui va conférer plus de pénétration magique cette fois-ci du coup donc cette pénétration magique sera c'est bizarre qu'il y ait autant de pénétration magique sur un item qui est axé sur le burst je trouve ça pas incroyable ça aurait été peut-être mieux de donner plus de puissance peut-être ou alors peut-être d'inverser les deux passifs en fait je pense mais bon on verra on verra on verra et enfin le troisième item mythique et dernier non même pas putain c'est les champions épais sans man putain donc j'ai l'éternel qui ralentit les ennemis donc bon c'est 800 de puissance 200 de pv cette fois-ci donc on a des pv supplémentaires contrairement aux deux autres toujours les 600 de mana les 10 d'accélération de compétence et qui inflige 100 alors c'est une probabilité active donc c'est le gel pextech donc 200 plus 100 30% de puissance donc point de dégâts dans un cône ce qui ralentit les ennemis de 75 5% excusez moi pendant 1,5 secondes et les ennemis situés au centre du cône sont immobilisés ça par contre on n'en avait jamais eu ça par contre on n'avait pas de c'est d'ailleurs la première fois qu'on a un item qui donne un hard cc je crois donc ça peut être intéressant à voir parce que donner un cc à un champion c'est une modification qu'il ne faut pas prendre à la légère il y a énormément de personnages qui s'ils ont un cc ils mettent pas mal le truc imaginons que tu sois immobilisé pendant 1,5 secondes grâce à un item actif il y a des personnages bon bah voilà Xerat Ziggs Velkoz tous les personnages avec énormément de bursts mais en skillshot qui peuvent être esquivés mais du coup je peux pas esquiver ça va être assez chaud imaginons un petit peu d'autres personnages un petit peu vite fait sur je pourrais bénéficier de ça je sais pas moi un Kassadin par exemple tu prends un gigaburst de Kassadin qui t'a qui t'a immobilisé juste avant Akali c'est pareil un Echo aussi un Echo t'immobilises un mec juste avant que tu le ré-immobilises avec ta zone pourquoi pas Leblanc par exemple si tu donnes un cc à Leblanc avec ça c'est à dire que t'as une chaîne gratuite également bref ça peut être très très intéressant pour énormément de personnages et qui donne justement plus 15 de puissance justement la fameuse plus 15 de puissance aux ennemis enfin sous tous les autres objets légendaires donc ouais je trouve ça assez intéressant et en même temps assez effrayant de voir qu'il y a des items qui font plusieurs choses en même temps c'est à dire que le premier item il donne donc de la pénétration magique donc anti-tank bien évidemment et en plus de la réduction de la récupération l'autre il fait donc du burst mais aussi de la pénétration magique donc aussi de l'anti-tank tactiquement et celui-là donc il est censé faire donc du slow et des RTC mais également plus de puissance donc plus de dégâillement on verra comment ça va se goupiller on verra comment ça va s'équilibrer mais c'est vrai que ça m'a l'air d'être assez intéressant par exemple moi ce que je trouve intéressant avec ces 3 items c'est que il n'y a pas un item qui me semble imprenable sur Velkos par exemple c'est à dire que si tu choisis Velkos tu peux choisir un item anti-tank si tu te retrouves contre une équipe avec full tank si c'était contre un sur-mide ou un 7-mide avec full PV que justement il y a l'autre gars il y a l'autre justement parmi les deux qui est en top lane ou un Maokai ou un Malphite ou un Galio n'importe quel gros tank en face et tu as envie de leur niquer leur mère avec Velkos non seulement tu as les dégâts bruits mais en plus tu auras cet item-là pour leur infliger énormément de dégâts et en plus avec énormément de dérécupérations en moins ce qui va leur permettre de te permettre d'utiliser plus souvent d'appliquer ton passif plus souvent bref ce sera vachement mieux mais en même temps si tu es contre des ennemis squishy tu vas peut-être préférer avoir la tempête de Luden qui est donc l'équivalent de l'écho de Luden en gros qui va te permettre derrière d'avoir un burst plus conséquent et donc de one-shot plus facilement des cibles squishy donc les carry ou alors d'autres matchs par exemple qui ont moins de portée on pense à Azir on pense à Sinra on pense à Orianna on pense à Cassiopéa tous ces mages-là ils pourront se faire assez facilement niquer par la tempête de Luden donc on juste la pénétration magique derrière pour au cas où s'il y a d'autres tanks derrière et enfin le jeu d'éternel qui servira bien évidemment dans les compos où il y a pas mal d'assassins ou pas mal de champions qui n'ont pas de dash surtout c'est intéressant d'avoir ça parce que ça te permet derrière de les ralentir d'avoir une équipe et derrière de mettre un gigantesque ultime ça peut être très très intéressant bref ce sera un petit peu l'équivalent du GLP justement de Velkos après l'avantage de Velkos c'était déjà un champion qui était déjà assez polyvalent dans ses builds mais le fait d'avoir basiquement un Liandry que tu peux prendre en first item ça peut donner pas mal de nouveaux chemins de nouveaux paths d'items il y a énormément d'objets mythiques en plus qui continuent tac 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 ah ouais putain incroyable et après il y aura les objets je propose qu'on fasse une pause on est à 1h3 de vidéo on va faire une petite pause et on va se retrouver dans une deuxième partie de vidéo où je vais continuer ces items parce que là on est déjà à 1h et ça fait énormément de vidéos je vous laisse et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo c'était Oscur salut merci Sous-titrage ST' 501